Est-ce que vous voulez bien jouer le jeu avec moi et fermer vos yeux ? Je peux vous voir, je vais vous voir quand vous ne les fermez pas. La vision est sans doute notre sens le plus cher. Elle nous préoccupe à un tel point que lorsqu'on en est dépourvu, toute autre sensation prend de l'ampleur. Je vous parie que là, vous remarquez des choses que vous n'auriez jamais remarquées en plein jour. Vous remarquez peut-être un peu d'émotions dans ma voix, mon accent. Vous redoublez d'attention. Quel va être le temps de la prochaine phrase ? Vous devenez peut-être un petit peu plus méfiants de ce qui vous entoure. Vous faites moins confiance. Vous imaginez vivre dans un monde sans lumière ? Et pourtant, 160 millions de personnes aujourd'hui au monde ont une déficience visuelle, dont à peu près un quart une cécité totale. Comment pourront ces personnes revoir ? Ce n'est pas une question simple. Ça fait même partie des douze miracles, avec la particularité d'être celui pour lequel il a fallu que Jésus s'y prenne en deux fois. On peut ouvrir les yeux. Bonsoir. Alors, Jésus, il a fallu qu'il s'y prenne en deux fois pour pouvoir guérir les aveugles. Ça permettait aux disciples, en fait, de comprendre que la guérison soit longue. Et pour que ça soit complet, il faudra du temps. Il faudra surtout voir autrement. J'ai commencé à être intriguée par le sujet de cécité et recouvrir la vue il y a à peu près dix ans d'ici. En 2006, je travaillais dans un laboratoire de recherche en Allemagne, à l'Institut Max Planck. Et dans cette équipe, avec des collègues de l'université, les chercheurs venaient de faire une découverte fascinante et importante. En cherchant dans des bases de données, chez les algues, ils venaient de trouver une protéine qui faisait que l'algue se dirige vers la lumière avec un mécanisme rudimentaire. En fait, c'était le fonctionnement de cette protéine qui était rudimentaire. Elle ressemble en fait à un canal. Et sous l'effet de la lumière, elle s'ouvre et laisse passer des cations, des ions avec une charge positive à travers la membrane. Et c'est grâce à ça que l'algue se dirige vers la lumière. Coïncidence, et une drôle de coïncidence, fait que, en fait, nous, des organismes très complexes, loin de l'algue, nous aussi, nos neurones, qui sont à la base de toute notre activité cérébrale, sont en fait guidés par des canaux comme ça. Donc, c'est des petits canaux qui ne réagissent pourtant pas à la lumière, mais qui sont responsables de créer des potentiels d'action qui sont basés sur des flux nerveux créés par des petits canaux. Et ces potentiels d'action se communiquent d'un neurone à l'autre, et ils sont la base fonctionnelle de notre cerveau et de la rétile. En fait, c'est grâce à ce type de mécanisme assez simple, on arrive à toutes nos perceptions, nos exécutions, et toute notre activité vient vraiment des signaux électriques comme ça, transmis d'un neurone à l'autre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on prend cette protéine qu'on a baptisée channelrhodopsine, de l'algue, si l'algue nous prête sa protéine, et on l'insère dans un neurone mammifère, on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on peut télécommander, comme je ne peux pas le faire là, l'activité neuronale. En fait, les chercheurs aux États-Unis, avec la participation des chercheurs de Max Planck, venaient de démontrer que c'est possible, on peut insérer le channelrhodopsine sur les neurones mammifères et contrôler leur activité. Donc, vous voyez sur quoi ça peut ouvrir, ça ? Ça veut dire que, maintenant, nous avons un outil, la lumière, qui est complètement orthogonal, avec une résolution spatio-temporale sans précédent, beaucoup plus précis que n'importe quel agent chimique ou électrique, et avec ça, on peut vraiment sonder nos pensées, nos circuits neuronaux qui sont responsables de toutes nos actions. C'est formidable, non ? Donc, grâce à ça, les neuroscientifiques partout au monde ont commencé à se poser une myriade de questions sur le fonctionnement neuronal, sur le fonctionnement des circuits de neurones et du cerveau. À peu près en même temps, il y a eu, pour une première fois, miracle ! Miracle, je vais vous passer un petit peu... Voilà, je vous représente, du coup, j'en profite. C'est l'algue qui nous prête son channel rhodopsine qu'on peut insérer dans les neurones, qui font partie de notre cerveau, que, maintenant, on peut interroger avec la lumière. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que des chercheurs de Détroit ont proposé pour une première fois une utilisation, pas au but de recherche, mais pour, cette fois-ci, guérir en utilisant cette channel rhodopsine. Ces chercheurs, à Détroit, ils ont suggéré que, si on prend le channel rhodopsine et on l'insère dans des neurones, des yeux aveugles de souris, la souris, elle peut recouvrir une perception de la lumière. Cette idée est, en effet, très, très belle. Ce qui se passe dans la plupart des maladies qui donnent lieu à une cécité, c'est que les neurones qui sont responsables de capture de la lumière dégénèrent. Ils sont morts. Et pourquoi pas demander à des autres neurones de la rétine de prendre le relais. On peut faire ça, si on peut les équiper avec des moyens de réagir à la lumière. Le channel rhodopsine. Donc, ça, ça a été un petit peu, pour moi, une idée qui était un moteur derrière mes recherches pendant les neuf années qui ont suivi. Alors, nous parlons de prendre une protéine d'une algue. Et, donc, ça, ça veut dire, en fait, vraiment prendre le gène qui code la protéine et l'amener dans les yeux aveugles. Donc, en effet, ce parcours est long et compliqué. Mais concrètement, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de prendre le gène et de pouvoir le véhiculer sans se faire arrêter par toutes les barrières biologiques. Et il se trouve que dans la nature, il y a déjà des organismes qui font ça très, très bien. Ça s'appelle des virus. Les virus sont des excellents trafiquants d'ADN. Donc, normalement, ils sont programmés pour insérer leur propre ADN méchant dans nos cellules et ils y arrivent très, très bien. Donc, maintenant, si on arrive à maîtriser ces virus, faire un ciblage maîtrisé et les rendre inoffensifs, ça veut dire qu'on peut les utiliser comme vecteurs, comme transporteurs d'ADN thérapeutiques cette fois-ci. Donc, la résolution de ce problème de transporter l'ADN m'a paru essentielle au succès d'une telle stratégie qui utilise le chalorhodopsine pour guérir la cécité. Donc, je suis allée aux États-Unis me former au sujet des virus. J'ai travaillé à travers deux équipes de recherche. Un qui spécialise dans les maladies de la vision, l'autre qui spécialise dans le bioingénierie de virus. C'est là où j'ai tout appris sur les virus. En fait, pour exprimer un jean thérapeutique dans une cellule cible qui nous intéresse, réellement, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est d'amener l'ADN qui code cette protéine à l'intérieur de ces cellules. Comment fait-on? Donc, comme j'ai dit, les virus, ils savent très bien faire ça, sauf qu'ils nous font aussi peur parce qu'ils ont plein d'autres ADN à eux qui sont pathogènes. Donc, en fait, leur capacité de véhiculer de l'ADN, c'est un constat que nous avons pu faire. Maintenant, le deuxième constat, ça a été qu'on peut leur enlever les bouts d'ADN qui sont responsables de leur pathogénicité et ils ne laissaient que des séquences qui permettent la formation de la particule virale et l'infection de ce virus et son transfert d'ADN. Donc, du coup, on ne garde que l'essentiel et on replace tout le reste, toutes les séquences qui sont pathogènes par notre jean thérapeutique, donc le chelordopsy. Après, il faut encore maîtriser le ciblage parce que les virus, dans la nature, eux, ils ne ciblent que ce qui leur plaît. Nous, on aimerait qu'ils ne ciblent que certains cellules, les neurones qui nous intéressent aux profondeurs de la rétine. Donc, pour pouvoir parvenir à ça, pour pouvoir véhiculer le chelordopsy, le virus qui le contient, dans les neurones subsidaires des yeux aveugles, l'idée, ce serait d'injecter le virus dans la poche de liquide de l'œil, juste ici. Mais par contre, quand on met le virus dans la poche de liquide de l'œil, le problème, c'est que les virus naturels, ils ont une tendance à y rester et ne pas aller pénétrer dans les neurones qu'on aimerait transformer. Donc, avec les collègues à Berkeley, ce que nous avons fait, c'est qu'on a dressé ces virus par des méthodes de bio-ingénierie. On les a appris à pénétrer dans la profondeur de la rétine et à faire le ciblage qu'on veut exactement dans les neurones communes. Donc, nous avons créé un puissant virus qui arrive maintenant à véhiculer les jeunes exactement où on veut. De retour en Europe, la première démonstration que nous avons faite, c'est d'utiliser ce puissant virus pour véhiculer le chaleur d'opsine dans les yeux de souris aveugles et démontrer que nous pouvons, en fait, faire un ciblage comme on voulait et récupérer la vue chez ces souris. Il faut noter que ce virus reste inoffensif, donc non pathogène, non immunogène. Et à l'intérieur de ce particule, nous pouvons mettre un grand nombre de jeunes thérapeutiques qui peuvent être utiles pour soigner des maladies de la vue à la fois acquises ou héréditaires. Et c'est l'ensemble de ces choses-là que nous essayons de mettre au point aujourd'hui à l'Institut de la vision. Donc, dans les cinq prochaines années, nous allons pouvoir voir, pour croire, si le long chemin que nous avons exploré entre cette algue, sa protéine et les yeux aveugles a été à la hauteur de notre ambition. En attendant, j'espère que cette histoire vous a inspiré. Prendre un jean, une petite jean, un petit micro-organisme tout humble et de l'emmener jusqu'aux yeux aveugles afin de soigner la cécité. Pour parvenir à un tel miracle, si je peux me permettre, il faut en fait juste comprendre la bio de l'Égypte et l'appliquer. Et ce dernier se fait à travers une interaction interdisciplinaire parmi un ensemble de chercheurs, de cliniciens qui maîtrisent une myriade de connaissances. Et pour ceux d'entre vous qui cherchent encore le Nord, qui se posent la question, est-ce que je veux soigner ? Est-ce que je veux guérir ? Est-ce que je veux innover ? Je veux comprendre. Il se peut que votre boussole vous pointe vers un métier de chercheur. L'exploration créative de l'imprévu s'adresse à plein de domaines, dont la biologie et la médecine. Et pour trouver le Nord, finalement, le hasard ne faut risquer les esprits préparés. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada